Alors, Systa, ça va? Le moral il est bon maintenant? Moi j'ai toujours le moral bien. J'ai ma morale qui est top, au top. Ça va, t'inquiète. Hé, Kamel, moi c'est comme ça que je parle. Moi je suis une rapuse. Moi c'est comme ça que je parle. C'est que le temps connaît que c'est comme ça que je parle. Bah, mon grand là-bas connaît que c'est comme ça que je parle. Et tout ce que je t'ai dit ici, il t'a répété quoi? Pareil. C'est pour te dire que je ne suis pas là pour accuser quelqu'un ou pour dénigrer quelqu'un. Est-ce que tu es prête pour faire un acapella? Un acapella? Oui, du morceau là, Bamoba. Bamoba? Non, j'ai oublié. Ah? J'ai oublié, c'est un morceau qu'on a fait il y a longtemps. Toi, tu peux oublier ta musique? Bah oui, j'ai oublié. J'ai oublié quelques paroles. Ne me déçois pas, franchement. Bah oui, j'ai oublié. C'est une musique chantée. C'est parce que j'ai parlé des mille dollars là, c'est pourquoi tu es fâchée. Tu sais bien que tu as créé des polémiques après, parce que Marcus ne t'a jamais souligné cela. C'est pas une fonction de travail, mais c'est une information que moi je remonte à l'émission. Voilà, c'est logique. Tu as oublié le morceau? Le refrain, c'est Marcus qui l'a pris. Donc du coup, c'est pourquoi je te dis, moi j'ai juste fait les deux couplets. Le refrain, c'est Marcus qui l'a pris. D'accord. Bah moi je ne peux pas faire sa voix là. Sinon c'est bien chanté, le morceau il est vraiment au top. En tout cas, même si, franchement, le gars, mon grand, Rodman, bas jeunesse, même s'il y a quoi, quoi, quoi entre nous, quand il écoute ce son là, il va apuser son coeur, parce que là, on a fait ce son là avec coeur ouvert. Le morceau là, quand tu l'écoutes, quand tu l'écoutes, quand tu l'écoutes, le son c'est un, c'est pas un son rappé, c'est chanter. Maintenant chante, vas-y. Le premier couplet c'est quoi? Vas-y. Ah. Abarkena, abarkena, abarkena. Adarye, narra, adarye, mara. Ayigina, rayigine, mara. Lallamte, amafasana, huma. Aghawayengimugo, imato, anulaydi, tungo, ye. Arabamane, amafalo, amammayfala. Tossoge, n'yamama, lamfe, ghorogone, yo. Ay, bamamnoma akeren. Tossoge, daline, mukoloma, an. Ay, enfante, na. Fokeren, keren. Bamoba, bamoba. Yete badjo, onambona. Bamoba, bamoba, yé. Bamoba, yo. Onambona. Féou, ça c'est le refrain. Mais à t'entendre parler, on ne ressent pas la joie dans la voix. Tu chantes fâchée là, c'est quoi? Mais je ne suis pas une excellente chanteuse là. Non, mais tu es fâchée. Non. En plus, dans ce couplet là, toi, tu dis, bamoba, anapha, naramfala, anabama. Ben oui. Il respecte sa promesse. Ben oui. Il vient de dire ici, dans l'émission. Mais là, là, il n'apparaît, on a fait, on a fait un truc. Fausse. Là. C'est que tu t'es contradue quoi, en fait. Non, je me contradue. En ce moment, on était dans le projet d'album là. Ça, ça date de deux ans, deux ans et demi. En 2024, on rentre dans trois ans. Attends, tu es Dieu. Qui, moi? Tu n'es pas Dieu. Pourquoi cette question? Tu es parfait. Personne n'est parfait. Voilà. Je ne suis donc plus parfaite. Donc, quand on commence un truc, lui, par contre, aussi, il n'est pas parfait. C'est pourquoi je ne l'en veux pas. Mais quand tu m'as demandé qu'est-ce qui m'a fait mal, c'est ça. Je dis, ah, de fait que, il me dit, attends, 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 je dis, je suis une femme. Je ne suis plus une petite fille, je n'ai plus 20 ans, donc du coup, j'ai besoin, non, ça, ce n'est pas ton problème. Non, mais c'est une question. Non, ce n'est pas ton problème. Non, mais tu n'as quel âge, c'est ça? Non, mais tu n'as pas ton problème. Mon âge, mon âge, le talent, tu n'as pas besoin de dire mon âge ou quoi que c'est. Non, mais ce n'est pas une question, ce n'est pas un problème. Tu n'as pas besoin de ça. C'est un gletton qui vient de dire ici que tu as commencé la musique avant. Non, ça, c'est selon lui. Tu as commencé la musique en quelle année? Moi, j'ai commencé la musique en 2008. En 2008? Ben oui, et mon tout premier en 2008. Tu avais quel âge de l'époque? Je ne me rappelle pas, j'étais dans... Tu avais quel âge de l'année? Non, ce n'est pas ton problème. On n'est pas là pour parler de mon âge. Et ce qui reste clair, mon tout début studio, c'est en 2012. Donc, ma carrière, je l'ai débute en 2012. D'accord, en 2012. Voilà. J'avais commencé un peu en 2008, j'étais très petite, mais ma famille ne voulait pas, surtout mon papa. Il ne voulait pas. Tu avais 18 ans à peu près en ce moment. Peut-être, je ne sais pas, mais je ne me rappelle pas. Maintenant, c'est ça. On peut parler rapidement de ta vie amoureuse, on va clôturer l'émission. Quelle vie amoureuse? Tu veux parler de quoi ici? De ta relation? Avec qui? Qu'est-ce qu'il est devenu là? Qui ça? Le frère de Kanyakoura. Quel Kanyakoura? Ah, mais on a combien de Kanyakoura en Guinée? Quel frère de Kanyakoura? Ah, mais bien sûr, tu le connais. Tu parles de qui? Non, mais bien, tu sais de qui est-ce que je parle? Je ne sais pas de quoi tu parles. Parce que lui, là, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu. Tu parles de qui? D'accord. Et Mousbis, groupe Killpoint? Tu parles de Mousbis, de groupe Killpoint, à quoi? Votre relation, elle est toujours... Quelle relation? Tu as vu une relation? Mais bien sûr. Où ça? Mais attends, sista, réponds, dis-moi, je ne suis plus avec lui, ça va, quoi? Pourquoi tu veux que tu t'intéresses à ça? Non, c'est juste une petite question, ce n'est pas un problème, je veux juste savoir. Il n'y a rien entre nous. Il n'y a plus rien entre vous. Il n'y a rien entre nous. Il n'y a plus rien entre vous. Il n'y a rien entre nous. Sista. Quoi? Sérieux? Non, mais je ne te reconnais pas, honnêtement. En toute sincérité, franchement. Tu ne vas pas me reconnaître. Mais Mousbis, du groupe Chillpoint. Ah, c'est que... Et dans l'environnement? Non, mais c'est que... Vous reconnaissez, mais quand même, il y avait quelque chose. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Mais attends. Tu parles d'abord de Fred, de Kanyakura. Après, tu parles de Mousbis. Oui, Mousbis, du groupe Chillpoint. Je sais que je n'ai pas envie de rentrer dans certains détails. Non, mais ça, c'est... Pourquoi tu t'intéresses à ça? Mais c'est normal. Toi, tu es un mauvais espion. Un mauvais espion? Ben oui. Carrément. D'accord. J'accepte. Mais réponds à ma question. Qu'est-ce qui est devenu? Qui ça? Votre relation, qu'est-ce qui est devenu, en fait, la relation? Pourquoi tu parles de ça? Pourquoi ça t'intéresse? Non, mais je vais juste savoir. C'est pas un problème. Mais appelle Mousbis aussi. Je ne vais pas l'appeler dans l'émission. Mais insiste. Mousbis, c'est un ami. C'est un grand. Et? Tu jures que tu ne sortais pas avec lui? Tu veux me faire jurer, quoi? Mais bien sûr. À cause de garçons. Mais c'est logique. Reconnais Mousbis, c'est mon petit ami. C'est tout, franchement. Oui? Mousbis était un grand à moi. Donc, on faisait un projet. Et le projet n'a pas marché. Et bye bye. Le projet n'a pas marché? Ben oui. Qu'est-ce qui a créé maintenant ce problème? C'est à cause de cette relation. Je n'ai pas envie de dire ce qui s'est passé. Je n'ai pas rentré dans ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais tu sais bien. On s'est croisés. Je ne vais pas rentrer. Kamel et moi, Garou. Ben, Mousbis était... Je sortais avec lui. Tu sais, j'aime la vérité. Voilà. Je sortais avec lui. Et on a tous une très bonne relation. Voilà. Tu sais. Je ne sais pas. Non, je te dis maintenant, c'est un artiste qui m'a beaucoup épaulé aussi. D'accord. Genre, il ne m'a pas épaulé côté music studio et tout. Mais il a quand même cadré un peu mon plan artistique. D'accord. Voilà. Donc, on était là, on était là dans un cadre très professionnel. Donc, il a fait beaucoup de choses pour moi. Je reconnais ça aussi, Mousbis. Et vous vous êtes séparés aussi avec qui, de toute façon ? Non, on ne s'est pas séparés. On n'a pas de problème, hein ? On ne s'est pas séparés. Avec les gens, vous vous séparés mal. Regarde-moi ça. Mais c'est simple. Tu veux gâter mon nom ? Qui ? Moi, je me suis séparée. Pourquoi je ne me suis pas séparée avec BLZ ? BLZ. C'est là-bas, tu vois, quoi. Moi, je suis très constante. C'est parce qu'ils sont patients. Ah, donc, tu veux dire que c'est moi qui n'ai pas patiente ? Non, je n'ai pas dit le contraire. Moi, dans toutes mes relations, Saint-Gleton vient de te dire. Il t'a dit qu'il n'y a rien entre nous. Il n'y a pas de guerre. Bah, tu peux appeler. Je te donne son numéro. Il te dira pareil. On parle. Moi, je n'ai pas besoin de bar. Non, c'est pour dire que moi, je suis une femme qui est reconnaissante. Et je sais ce que je veux. Et quand je suis en relation avec quelqu'un, je ne suis pas fake. Soit ça passe ou ça casse. Mais je ne vais jamais être fake avec quelqu'un. D'accord. Tu comprends, non ? Donc, vous, 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 vous parlez, on est cool, on est tranquille, il n'y a pas de haine. Même aujourd'hui, je peux l'appeler pour un service. Il viendra faire pour moi au calme. Très, c'est le droit. Bon, ben oui. Quand ton clip, là, à Boubou, très difficilement de récupérer le clip. Parce que le clip est sorti sur teaser. Teaser, oui. En plus, quand le clip est sorti, on n'a pas partagé. Oui, là-bas aussi, ça m'a fait un peu mal. Alors, comme façon dont, ils t'ont dit que je n'ai pas publié son anniversaire. Donc, là, là, on se dit la vérité. Vas-y, vas-y, vas-y. Là, on se dit, comme façon dont, on t'a rappelé que je n'ai pas publié pour son anniversaire. Maintenant, moi aussi, je te dis, ils n'ont pas partagé. Et que c'est quelque chose qui m'a fait mal. Parce que je me dis que je travaille avec eux. C'est le label. Et puis, le truc de Saint-Gléton est signé par World Boss Prod. Donc, quand je vois qu'ils ne partagent pas mon truc qui est signé par son label, mets-toi à ma place, ça va me faire mal. Après, je n'ai pas fait de guerre. Donc, Bas n'avait pas partagé le clip ? Saint-Gléton n'a pas partagé. Saint-Gléton, la même chose. Après, je dis, ah, d'accord, il n'y a pas de souci. Mais je n'ai pas parlé. Je n'ai rien fait. Je suis restée dans mon coin. Quand j'ai le temps d'appeler, j'appelle et je salue. Au fait, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Je n'en veux à personne. Je te renvoie cette dernière question. Tout au long de l'émission, à chaque fois que je te pose une question concernant BFZ, tu dis non, c'est mes mentors. Mais récemment, quand il y a eu ce problème entre eux, tu n'as pas réagi, tu n'as fait aucune réaction, on n'a pas senti ta présence. On n'a pas senti ta présence dans ce problème, dans cette affaire-là. Parce que c'était vraiment devenu sérieux. Tu as vu qu'il y a seulement dans cette émission. Pourquoi si tu n'as pas réagi ? Que je n'ai pas réagi. Mais bien sûr. Non, campagne-toi aussi. Je vais réagir comment ? Tout en, quand même, tout en essayant de me réconcilier. Est-ce que tu étais là-bas ? Pour le fait que tu me dis que je n'ai pas réagi. Mais bien sûr, je n'ai pas senti ta présence, au fait, dans cette histoire. Je n'ai pas besoin de parler de ça. Je n'ai pas besoin de publier ça, les gars. Réconciliez-vous, non. Ce qui se passe entre nous, c'est interne. Qu'est-ce qui se passe entre vous ? Non, ça, c'est interne. Je vais dire ça pour quoi ? Ne pas dire ça à l'antenne. Ce que tu veux fouiller là, reste là où tu es, mon gars. S'il te plaît. C'est bon ? Ben oui. Tu veux partir ? Non, je te demande si c'est bon. Non, je ne suis pas encore satisfait, au fait. Ok, vas-y, je t'écoute. On est là, monsieur. Ta réponse n'est pas satisfaisante. Je te dis que, je n'ai pas besoin d'aller dans les médias pour parler, pour dire que, ah, Salaman, nous, concours, Olam, réconciliez-vous. Ce qui se dit entre nous, famille, on se dit entre nous. Maintenant, si l'autre est énervé, l'autre est vénère, l'autre est vénère, après, tu restes tranquille d'abord. Selon toi, pourquoi King Salaman est trop agressif ? Non, mais je ne suis pas King Salaman. C'est ton mentor, quand même. Non, ça, c'est sa vie privée. Il ne concerne pas. Non, 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 non. Il est agressif. Non, 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 non. Il n'a pas essayé de lui produire de lui. Non, 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 je ne suis pas sa mère. Je ne suis pas sa mère. Donc, ça, c'est son problème ? Je ne suis pas sa mère. Donc, ça, c'est sa vie privée. Mais c'est ton mentor. Non, même si c'est mon mentor, là, ça, c'est sa vie privée. C'est lui qui t'aide à faire ta musique. Non, 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 c'est comme moi, par exemple. Tu parles de ma relation. Lui, il ne va jamais parler de ça, parce que ça, c'est mon problème. Non, mais lui qui est trop agressif, comment tu trouves ça ? Non, mais c'est sa vie privée. Ça, c'est sa vie. C'est ton mentor. Tu n'as rien à dire ? Ça, c'est sa vie. Il n'a aucun conseil à lui donner ? Ça, c'est à lui. Non, même si j'ai des conseils à donner, ce n'est pas ici que je vais dire ça. Ce n'est pas l'antenne ici ? Non. Mais je vais lui donner quoi comme conseil ? Je vais lui donner quoi comme conseil ? D'accord. Il n'y a pas de problème. C'est bon. Je pense bien qu'on a presque fini. Je vois que tu es vraiment fâché, remonté à l'antenne. C'est compliqué quand même, franchement. Rapidement, ton mot de la fête, on va clôturer l'émission. Merci, merci. Des ennuis là. Je suis prête à assumer. Grave. D'accord. Yes, I. Mais tout à l'heure, tu as suive tout le monde. J'ai dit, toutes les personnes... Demande pardon. Qui ? Tu ne dis pas les gens gratuitement quand même. Qui accuse les gens ? Toi, je dis, si c'est toi qui a. Faut que le mot là. Quel mot ? Le mot que tu as dit, genre, qu'on a dit. Tu veux me faire dire des choses encore ? Je vais dire le mot de la fin, mon gars, et on se dit bye-bye. Merci à la régie. Merci à mon grand Bakayoko. Merci à toi, tête brûlée, Campbell. Et j'espère revenir encore bientôt. J'ai aimé l'émission. Est-ce que tu vas revenir ici ? Mais bien sûr. Tu n'as plus accepté, franchement. Non, mais pourquoi je ne vais pas revenir ? Moi, ça me fait plaisir. Moi, je suis une rappeuse. J'assume. T'inquiète. Donc, merci à toi, mon gars. Au Mont-Bourg-Colomboto. On est ensemble, big up. Merci beaucoup. Hi. Voilà, ça fait plaisir. Vous l'avez compris, on avait comme invité de parcours. Si c'est Alessa qui a tenu des propos déplacés à l'antenne, on gère la situation. Ce n'est pas grave. Chacun a son campé. Voilà, merci donc à toute l'équipe technique. La conduite était assurée par Kayatou Diallo. Williams Campbell était là pour vous accompagner. Passez une excellente soirée. Et surtout, merci pour l'expertise de la soirée. Bye bye. Bonsoir, Chim. Sous-titrage Société Radio-Canada